Que ce soit en Afrique ou en Occident, les gens sont influencés, ils sont influencés par les Etats-Unis. Mais c'est la parole de beaucoup d'influencés, donc on va dire à l'honneur. Nous devons rester, il faut nous en assumer dans la parole. J'ai suivi, il y a un prédicateur qui invite un homme, enfin, un pseudo pasteur, et il dit que oui, on prie dans les maisons, parfois dans des endroits, des maisons, c'est petit, il faut des grands trucs pour prier. Donc j'ai écrit en disant, j'ai demandé si cet apôtre, c'est Dieu qui s'appelle l'apôtre, j'ai demandé est-ce qu'il maîtrise sa Bible. Moi je vois dans la Bible, la d'autre pôle, qui était quand même, c'est un homme de renom que Dieu a plus à moi utilisé. Il a beaucoup écrit, écrit plus que les autres apôtres qui étaient avant lui, puissamment utilisé par le Seigneur. Mais on n'a pas vu cet homme, j'espère, construire, je ne sais pas, une église, je ne sais pas, un bâtiment, où la Bible nous dit dans acte 28 et 30 à 31, que l'apôtre pôle, c'était dans sa maison d'habitation, dans sa maison d'habitation, les gens venaient le voir et il annonçait, c'était son logement, c'était dans son logement, et dans acte 20, verset 20 à 21, il dit, je ne sais pas, il quittait la ville d'Éphèse, parce qu'il avait évangélisé, il avait beaucoup prêché dans cette ville, il quittait cette ville, il dit, je ne sais pas, c'est de vous prêcher, et dans les maisons, et dans les places publiques, et dans les maisons, dans le corps, et on peut l'assortir, parce que l'église, la véritable église, est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, on ne peut pas sortir de ce pic, Jésus étant la pierre angulaire, donc la pierre de fondation, c'est lui qui porte nos vies, c'est lui notre référence, le modèle, ça ne peut pas être des nids, le modèle, ça ne peut pas être identique à sa nuit, les chrétiens sont trop mélangés, chers frères, mélangés, pas organisés, chers frères, c'est pourquoi on ne vit rien, il n'y a pas la présence de Dieu, on veut faire des choses pour le Seigneur, le Seigneur veut premièrement, il veut nos vies, et on ne peut rien faire pour lui, on veut devenir grand-pas nous-mêmes, chers frères, en courant, en gauche, en boîte, en cherchant des raisons, non, c'est Dieu qui nous rend grands, c'est Dieu qui nous rend grands, il faut qu'on le suive à lui, il faut suivre le Seigneur, le frère, à parler d'intimité, tout à l'heure, je vais revenir, je suis saint, donc nous allons ouvrir la Bible, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Genèse, Genèse, le chapitre 22 de Genèse, le chapitre 22 de Genèse, le premier verset, au verset 18, le livre de la Genèse est un livre écrit par Moïse, ça fait partie des cinq livres écrits par Moïse, donc il y a la Genèse, il y a Exode, il y a Nombre, il y a Lévitique, il y a Deutéronomie, ce sont des livres écrits par l'homme de Dieu, Moïse, ce sont les cinq livres de la loi, nous lisons, Genèse, c'est le livre de la création en fait, nous lisons Genèse 22, verset 1 à 18, « Or, il arrivait après ces choses, que Dieu ait pour voir Abraham, et lui dit, Abraham, et il répondit, « Et Dieu lui dit, quand tu n'as ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Mourjah, et là, offre-le à Molokos, sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham, donc, s'étant élevé de bon matin, cela son âne, et prit deux de ses serviteurs avec lui, et Isaac, son fils, et ayant fendu le bois pour l'Holocauste, et il se mit en route, et s'en allant au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant ses yeux, vit le lieu de Noa. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âme, moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer. Après quoi, nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois et de l'Holocauste, et le met sur Isaac, son fils, et prit le feu dans sa main et un couteau, et ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père, Abraham répondit, nous, voici mon fils. » Et il dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le repos ? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même, et l'agneau pour le repos. » Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Et étant arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham bâtit un hôtel et rangea le bois. Et ensuite, il y a Isaac, son fils, et le mit sur le terre, par-dessus le bois. Puis Abraham étendu sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de Yahweh appelait les cieux et dit, « Abraham, Abraham, il répondit, me voici, l'ange lui dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu. Puisque tu ne m'as point refusé ton fils, ton unique. » Abraham le va les yeux, regarda, et voici. Il vit derrière lui un bélier qui était retenu à un buisson par ses cornes. Et Abraham allait, alla prendre le bélier de l'offrir, en recourse à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. « Yahweh pourvoira », c'est pourquoi on dit aujourd'hui, « Dans la montagne de Yahweh, il y sera pourvu. » L'ange de Yahweh appela des cieux Abraham pour la seconde fois et dit, « Je le jure par moi-même, parole de Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je te bénirai, je te multiplierai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles de ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses élimines. » « Jusqu'au 18, non ? » « Jusqu'au 18, non ? » « Jusqu'au 18, non ? » « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi ma foi. » « Amen. » « Amen. » Donc, Abraham, qu'est-il ? Il ne s'appelait pas Abraham, comme Dieu l'appelait, il s'appelait Abraham. Abraham veut dire père loué, père des athées. Donc, nous verrons que plus tard, il y aura ce changement de nom là dans le verset 19, il a 4,29 ans, et Dieu va exiger pour cet homme la circoncision. Elle consistait en l'aviation du prépuce. C'était une épreuve douloureuse, c'était une marque dans la chair. Donc, la chair était modifiée. En fait, c'était comme une façon de... C'était une alliance, c'était le signe de l'alliance, le signe de l'appartenance à Dieu. Ça symbolise la nouvelle naissance aujourd'hui. Parce qu'en fait, la circoncision est agréable à Dieu. Quoi que certains ayant été justifiés par Christ, ils ont tendance à retourner dans les oeuvres de la loi, à chercher la justification en accomplissant, je ne mange pas le porc, je ne mange pas... Voilà, je pratique la circoncision, le Shabbat. La vie de nous dit que c'était une ombre des choses à venir, et que le corps étant Christ, Alléluia, le corps c'est la réalité. Donc, nous sommes justifiés par la foi, Alléluia, et non par les oeuvres de la loi. Donc, cet homme était un idolâtre, il ne connaissait pas Dieu. Il était dans une terre idolâtre, et il va entendre la loi de Dieu dans Genèse 12. Dieu va lui dire, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et je ferai de toi, je rangerai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, et voilà, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, c'est quand on va, la Bible répétit, il est sorti comme Dieu lui avait dit, en fait. Donc, il a entendu la loi de Dieu. À cette époque-là, la Bible n'était pas révélée. La Bible vient avec Moïse. La Bible vient avec Moïse, je crois, 400 ans plus tard. C'est avec Moïse que Dieu va donner la Bible dans le monde final. Mais la loi de Dieu, elle existait, elle était dans la conscience, mais aussi elle existait dans la nature. Alléluia. Parce que, à cette tombe-là, si nous lisons le verset, le chapitre 15, l'écriture dit qu'ils s'inquiétaient, en fait. Ils s'inquiétaient, ça peut arriver, en fait. Nous avons les promesses de Dieu, on ne voit pas les promesses arriver. On peut lire un peu ce passage, le chapitre 15. Le chapitre 15. Quoi ? Chapitre 15. Qu'est-ce que tu peux lire le verset de la Genèse ? Oui. L'âge de Yahweh appelait, appelait des cieux, après la rame pour la seconde fois. C'est ça. Vas-y, vas-y, j'ai mon époux. Et dit, je le jure, je le jure à vous en dives. Non, 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 non. 15, non. 15, non. 15, non. 15, non. 15, 1. 15, 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton boucouillé et ta récompense sera très grande. Oui, il avait peur en fait. Donc il avait peur, on sait pourquoi. Ça peut arriver en fait. Il était, par rapport à son âge. Là, je crois qu'il a été appris à 75 ans. Et là, je ne sais pas, il pouvait peut-être avoir à 80 ans. Il a peur, il dit, mais ce n'est pas possible de s'attendre. Cette promesse-là, je ne la vois pas. Je suis déjà, je suis vieux. Ma femme, vieille. Et puis, je ne sais pas, est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a parlé ? Il a une vision qui s'impose à lui. On ne sait pas si c'est une vision de jour ou une vision de nuit. Dieu, c'est le plus grand communicateur. Il parle par des songes, il parle par des visions. Il parle à notre esprit, il peut parler des visions de l'Esprit sans que tu l'entends la voix. Mais tu sais que tu es en train de me donner un communiqué message. Tu vois, il parle par la parole du péché, comme je suis en train de parler ce soir. Il y a des gens qui peuvent se sentir dans la lumière. Et il parle aussi par ce qui est écrit. Il y a des chrétiens qui ne lisent pas la vidéo. Ils lisent tout. Ils ont le livre de tous les ordres de Dieu. Où on donne les recettes en fait des sciences. Comment devenir grand ? Comment devenir puissant ? Neuf clés pour en tout temps ton mariage. Douze clés pour en tout temps ton élevation. La Bible est liée du côté chef de l'Esprit dans le Seigneur. Parmi sur le livre des pensages, on ne peut pas s'éloigner de la parole du Dieu chef de l'Esprit. C'est notre bonsoir. C'est un garde-faire. Parce qu'en fait, les prophéties, les prophéties, les paroles de connaissance, Satan peut opérer dans ce domaine des visions. Mais non, si on n'a pas la Bible, chef de l'Esprit, pour comparer, chef de l'Esprit, c'est qu'il nous évite, mais on peut être éloigné complètement. On peut croire à mes mots de croix, chef de l'Esprit. On peut être entraîné loin du Seigneur. J'ai entendu, il y avait des gens qui avaient des prophéties. Il y a un des qui me disent que oui, on t'attendait de prier pour quelqu'un, la personne est morte. Il y avait besoin de prier le Saint-Esprit ainsi par le Seigneur. Maintenant que la personne est morte, prions pour que son âme sorte du purgatoire pour aller au paradis. J'ai dit stop, 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 stop. J'ai arrêté, j'ai dit que ça, là, je ne doute pas que l'Esprit de Dieu t'arrive, mais là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te parle. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas compréder ce que disent les Écritures. Éboune 9, 27, je lui ai montré ça. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après, croire, vient le jugement. Nous ne pouvons rien faire, nous, comme les pauvres, les personnes qui sont mortes. Tu vois, donc, c'est important de lire les Écritures. Il faut lire la Bible. Il faut lire toutes les consignes dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit même, comment tu vas reconnaître qu'un prophète, Dieu n'attend pas à l'aide avec un prophète, quand la chose déjà ne va pas se compliquer, pas dire que c'est son cœur, ou c'est une autre voie, ou encore, quand ce prophète va te demander d'être attaché à quelque chose, à un autre Dieu que le véritable Dieu. Par exemple, il va dire, on peut adorer Marie, on peut prier, les enfants, il y avait les bougies, ou maintenant, vous pouvez prier dans cet endroit, mettons, les rideaux bleus. On n'en a pas besoin. Dieu exige qu'on mette des rideaux bleus, parce que dans le temple de Salomon, il y avait des rideaux bleus. Non, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes Dieu veut des adorateurs en éthique et en vérité. Ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas dans un temple, j'ai frère de sœur, c'est partout. Alléluia. C'est comme ça. Donc vraiment, il faut être dans les Écritures, il faut le lire, les Écritures, prenez du temps. Si vous avez le temps, même si c'est deux chapitres, trois chapitres, que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, ce n'est pas un problème. Alléluia, continuez à lire et au moins, quand même, l'Esprit de Dieu va te guérir. Tu peux te guérir personnellement, tu vas utiliser quelqu'un comme ce soir pour te guérir sur le tel passage que tu ne comprends pas. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas comme c'est une bête, pour vous servir. On continue la lecture. Oui. Vous voyez la source de son inquietude. Il s'inquiérait parce qu'il n'avait pas... Il se disait, c'est fini. Et puis, il est allé voir... Je ne sais pas, peut-être un notaire. Il a fait son testament. Il est allé voir le notaire à l'époque, je ne sais pas si ça existait. Je ne sais pas comment ça se passait, en fait. Donc, il est allé voir l'autorité compétente et il a fait son testament. Il a fait son testament. Ça, c'était le plan d'Abraham. Sa propre volonté, en fait. Ce n'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait les promesses. Oui, vas-y. Tu ne m'as pas donné de descendance poursuivit-il et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera dans le métier. Et je tiens à rappeler quand même que cet homme, quand il est sorti de Tcharan, l'actuel Irak, ce n'était pas sans promesse. Il avait la promesse de Dieu. Tu vois ? Nous tombons dès que le père d'une multitude. Alors, il n'y a pas de descendance en Dieu. Mais là, à un moment donné, il s'agit. Et ça peut arriver, à tout le monde. Donc, on s'est pièce, qu'on a peur, on a douce. Ça peut arriver. Je ne sais pas si c'est dans le Seigneur. Oui. Alors, l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui l'étera de toi, qui l'éritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa terre. Oui. Le fit sortir de sa tente et lui dit. Contemple le ciel et compte tes étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Voilà. Donc, il était dans sa tente. Il était dans sa tente. Aujourd'hui, si nous ne vivons pas sur le temps, c'est un peu comme nous sommes dans les maisons. Et Dieu va les sortir de sa tente. Alléluia. Pour faire quoi ? Pour contempler, pour contempler Dieu à travers la création. Parce que Dieu se révèle aussi à travers la création, les luminaires. Il compte les étoiles. Si tu peux les compter. Ainsi sera la descendance. Des façons de confirmer la promesse qu'il lui a faite dans Genèse. Dans Genèse 12. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham tue et cela ne fut plus en justice. Nous devons croire dans la fidélité de Dieu. Mais frère, pour que les promesses de Dieu aussi, ce qui est magnifique dans notre vie, il faut qu'on accepte de sortir de nos tentes. L'attente, ça peut être, c'est ta chair, ça peut être tes raisonnements. Alléluia, tu dois sortir de tes raisonnements. Tu dois sortir aussi du lieu de faire et de faire des choses. Oui, mais il faut sortir, on veut appartenir à un groupe. C'est bien d'être dans un groupe, mais il faut, c'est quelque chose d'important, c'est ton intimité, il faut que tu te détaches des groupes pour aller à la rencontre du maître. C'est l'intimité que tu dois créer dans le groupe. Alléluia, que tu dois créer, tu dois plus chercher l'intimité avec le Seigneur qu'avec le groupe. Il y a beaucoup de gens qui sont plus intimes avec les hommes de Dieu, qui sont plus intimes avec les femmes de Dieu qu'avec le Seigneur. Alléluia, nous avons plus besoin de construire une relation, chère, 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 stable, forte avec le Seigneur. C'est ça qui nous garde, chère, chère. C'est la relation qui nous garde. Parce que servir Dieu, je vais vous bénir. Servir Dieu, chanter, c'est donner à tout le monde, même les satanistes, ils chantent. C'est donner à tout le monde, chère, chère, chère. Les francs-maçons, ils font, si vous allez à la faculté de théologie, de Montpellier, la plupart des gens qui enseignent la théologie, la science de Dieu, ce sont les francs-maçons. La théologie que vous voyez à Montpellier, la facture de Montpellier, ce sont les francs-maçons qui enseignent. Donc, on peut enseigner ces choses. Ne pas avoir l'Esprit de Dieu. Il y a, dans la vie, le même Apollos, qui connaissait. C'était tellement un homme qui était investi dans l'exécriture, mais c'était intellectuel. On peut chanter avec son intelligence, chère, 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 et que ce n'est pas l'Esprit. On peut, et on vit, il y a cet engouement-là, il y a des groupes qui s'écrivent. Regardez un peu, j'ai connu des groupes aux Gospènes, où, il y a cette soeur-là, on l'a regardée, elle est dans la maison. Elle nous a invité, comme ça, elle est venue. Mais, en disant, il s'est arrivé à la promotion des spectacles, c'était un polygone. J'étais comme tiré, j'oubliais de parler, mais je suis allé, je suis allé indépendamment de moi-même. Quelque chose m'a poussé, je suis allé assister. Ils ont fini de faire, de chanter, tellement c'était beau, on avait le voir parce qu'on entend des vocalises, des choses comme ça. Et à la fin de leur prestation, elle est venue vraiment m'a dit, c'était bien. Je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit à cette soeur, je suis allé sortir de là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ils étaient en train de chanter, l'Esprit de Dieu m'a fait humer. C'est comme un sacrifice, en fait. La loge que nous, c'est comme un parfum, c'est un parfum qui monte à Dieu. Et le Seigneur m'a fait humer ce parfum. C'était de la chair pourrie, j'ai vu le vomir, j'ai dit ça à cette heure. Elle me dit que oui, vous avez l'avancé, j'en avais, c'est drôle. Les gars qui font de bosse même, ils sont dans la drôle, c'est la chronographie, ils sont dans les boîtes de nuit. Et c'est d'abord, c'est des trucs mélangés. C'est mélangé, la plupart, ils sont dans la fornication, ils ne sont pas mariés. C'est un peu chanteux. Vous allez, comment on fait, ils sont dans la compromission, ils chanteux même dans les églises catholiques. Donc c'est des gens qui font partout. Partout. Et sachant, ça fait des répétitions avec le nom de Marie. Marie, la mère de Dieu. Non, c'est fait que les gens qui devraient changer. Quelqu'un me dit que tu es né de nouveau. Mais non, je dis, mais tu n'es pas né de nouveau. Je vais me poser la question, mais pourquoi tu chantes? Pour le Seigneur ou bien pour... Elle me dit, c'est pour offrir un spectacle. Mais je dis là qu'il y a une voix. Je dis, il faut te repenser. Tout simplement, parce qu'on ne chante pas aux gens. Mais comment vous avez senti cette louange? La louange n'est pas dirigée en fait des gens, même si... Les hommes, on s'en mène à écouter la louange. Mais c'est un service envers Dieu. C'est un service envers Dieu. L'adoration à la loi, c'est un service envers Dieu. Et ça, c'est un type de sacrifice que nous sommes appelés à offrir. Autrefois, les Juifs, ils offraient des animaux. Alléluia. Parce que Dieu a fait de nous des prêtres. En fait, il y a un peu de prêtres. D'après le gros chapitre 13 et 15, si j'aime au nom de moi, c'est le sacrifice de louange et d'adoration. Donc ça monte, Alléluia. Mais s'il n'y a pas la consécration, s'il n'y a pas de réunissance, mais c'est une louange qui pollue l'atmosphère. J'ai un conseil dans le Seigneur. Alléluia. Tu es revenu. Donc cet homme-là, Dieu va demander, il va sortir cet homme. Et le Seigneur, en termes de nous, là, nous sortit des tentes. Il veut nous sortir des méthodes, des modes. Chers frères et sœurs, il veut nous sortir complètement du monde, des systèmes pour aller à sa rencontre. Pour créer, pour avoir cette intimité, chers frères et sœurs. Alléluia. Avec lui. Et là, en ce moment, nous serons des hommes et des femmes saisis. Saisis par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour publier les vertus du Seigneur. Pour publier la loi. Pour publier la loi, la loi, l'adoration. Les choses qui sont inspirées, poussées par le Saint-Esprit. Nous revenons maintenant sur la Genèse 22. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a manifesté sa promesse dans la vie de cet homme. Il a eu Kisa. C'était, il avait 100 ans. Donc il a 75 ans. Et 25 ans de persévérance. Il a persévéré pendant 25 ans. 25 ans de marche, de lutte et de combat. Il avait des choix difficiles. Il avait des choix difficiles. À un moment donné, il y a eu les bergers. Quand nous lisons Genèse 13, il y a eu les bergers de son bétail. Et les bergers du bétail de son frère. De son nevelet. L'autre. Commençait à se discuter. Et Abraham a normalisé la vie d'autre. Je ne veux pas que cette crevelte, elle peut se refaire cuiter. Si on l'essaye, la crevelte va finir par se refaire cuiter sur nous. Pour éviter, nous sommes frères. Nous sommes la même famille. Pour éviter qu'on ait des problèmes, des amours. Si tu vas au nord, je vais au sud. Si tu vas à l'est, je vais à l'ouest. Et son frère a lévé les yeux. Il a vu les pleins de journaux qui étaient complètement arrosés. C'était fait comme le jardin dedans. Et comme il avait séjourné en Égypte, il y avait une nid et tout ça. Donc la verdure. Il a dit que c'était bon pour son bétail. Il a fait un choix complètement charnel. Et beaucoup sont comme ça, chaque fois que ça, dans la confusion, ils suivent leurs intérêts. C'est des suiveurs en fait, comme le prophète parle. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont dans la confusion. C'est pourquoi il n'y a pas de prospérité spirituelle. Ils ne grandissent pas spirituellement. Il y a une soeur qui était avec nous et qui a décidé comme ça. Je ne sais pas. Elle dit, non, j'ai peur. Elle dit, j'ai peur qu'on dise que je suis avec mes Camerounais. Elle est partie ailleurs, voir la vieille. Ils m'ont dit, oh, je ne veux dire personne. Et quoi, Françoise a vu cette soeur dans un rond point, les cheveux comme une faune, en train de tourner. Où est-ce que ça signifie ? Elle était en train de tourner, elle était en train de tourner. Et exemple, cette soeur a appelé, elle a appelé, elle a appelé, elle a rappelé. J'ai dit, mais il faut la prendre. Donc elle a pris le téléphone et elle lui a dit, voilà ce que j'ai vu. Tu es issu dans un rond point, en train de tourner les cheveux comme une faune, en train de tourner. Elle dit, mais qu'est-ce que ça signifie ? Elle dit, mais tu peux savoir, tu as une voiture, non ? Oui. Donc elle dit, oui, j'essayais en train de chercher avant. Mais tu nous avais dit que c'est le Seigneur qui t'a donné cette direction. J'ai encore vu qu'il y a un autre qui est venu me voir lui-même. Il était à côté de moi. Il a pu marcher avec moi. Et le Seigneur lui a dit que j'étais mis à cause de ce couple pour t'enseigner. Il a l'appel de Dieu. Il a l'appel de Dieu dans sa vie. Il a fui. Donc lui a eu un problème d'humilité. Il a fui. Et après les revenus passés, sa vie c'est chaos. Il revient et dit, vraiment, je me suis égaré. Je me suis égaré. Et le Seigneur nous a encore dit, vu qu'on s'en a péché, c'est pas réellement repenti. Et ok, par contre, on attend qu'il y a dans la maison, on va dire, reprends-toi. C'est vraiment tu t'es égaré, maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, il y a des gens qui perdent du temps pour rien du tout cher passé dans le Seigneur. Ils pensent qu'ils auront des solutions en trouvant à gauche et à droite à chercher le meilleur groupe, le meilleur pasteur, le pasteur qui prêche bien, le pasteur qui soigne bien. Ou, celui-là, il soigne, hein. Ils ont trouvé des pasteurs en marabout, en fait. Ils soignent. Ils travaillent bien. Voilà les solutions. Ils travaillent bien. Ils te rendent compte. La religion. Ce fresseur, donc Abraham, ici, Dieu va lui demander Isaac. Le fruit de sa perséance, 25 ans de marche avec le Seigneur. Il va lui dire, Dieu me dors, je ne sais pas s'il se passait. Peut-être que Abraham passait, au lieu de passer du temps avec son Dieu, il passait peut-être plus du temps avec la bénédiction qu'il avait reçue de Dieu. Il y a des gens comme ça. Au lieu de vivre pour Dieu, il vivait pour la bénédiction, pour son Fils. Vous voyez ? Et le Seigneur va éprouver son âme. On peut dire qu'on aime le Seigneur. On peut dire, Seigneur, je fais ça. Je serai avec toi. Je ne t'apparne jamais jamais. Et sachez une chose. Que Dieu nous éprouvera, chef Fresseur. Notre foi sera mise à l'épreuve. L'amour que nous visons à voir sous le Seigneur sera éprouvé Dieu dans nos vestiges. Et combien de fois on est légèrement dans la vie de Dieu. C'est un envoi. On dit à ce roi, tu as été prisé et tu as été prisé. Tu as été prisé et tu as été prisé à la balance de Dieu. Et tu as été trouvé léger de l'aurore d'être sata. C'est dans le livre de Damien. Je ne sais pas combien nous faisons dans la balance du Seigneur. Il y a des gens comme ça quand tu les rendus, qu'est-ce qu'on est dans. Mais devant Dieu. Frère, ce qui est important, c'est ce que nous sommes devant Dieu. Jean et Philippe, pourquoi on demande Dieu ? Ce n'est pas les avis que les uns et les autres peuvent donner. Je ne sais pas si c'est le regard de Dieu. Dans ta vie qui est plus important, ce que les uns et les autres peuvent dire. Moi-même, étant dans le bâtiment. Celui qui était comme mon mentor. Ils ont, à la fin d'année, on commence à se convaincre. Ils commencent vraiment, ils commencent à donner des appréciations. C'était comme près à ce que Dieu, au même moment, l'esprit de Dieu me disait « Non, tu es distant par rapport aux jeunes dans l'Assemblée. » Et lui me disait vraiment « Tu es mon frère, tu es ma chaîne. » L'esprit de Dieu me disait « Il faut corriger quelque chose dans ta vie. » Chez François, ce qui est plus important, ce n'est pas ce que les gens, les avis, les gens et les autres. C'est l'approbation de Dieu. C'est le regard de Dieu dans ta vie, Chez François. Et si tu as compris cela, tu as marché tes autres. Les gens peuvent te critiquer, ils peuvent te condamner, ils peuvent te juger. Ça ne modifie pas le regard de Dieu dans ta vie, Chez François. Ça ne peut pas modifier rien. Et c'est ce que nous allons rechercher avec lui. Comment est-ce que Dieu nous voit ? Parce que personne est cachée. Tu vois, Dieu voit au-delà des apparences. Et c'est vrai, c'est le cours sur nous. Dieu va exiger, il va exiger Isaac. Isaac, c'est comme le don, c'est le don du Père. Par exemple, Abraham va offrir Isaac, un peu comme Dieu, qui nous a aimés. La Bible dit « Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils, l'unique. » Jésus mourit à la croix, afin que quiconque croise en lui, Dieu périsse au bord. Mais il est la vie d'un homme. La vie d'un homme se trouve en Christ. J'ai François. La Bible dit « Celui qui a le Christ, dans Jean, j'en ai deux fois, verset 36. Celui qui a le Christ a la vie d'un homme. » Il n'est pas dit « Celui qui mange le porc a la vie d'un homme. » Ou « Celui qui est si concis, selon la chair, a la vie d'un homme. » Non, celui qui a le Christ, la vie se trouve dans le Fils. La vie de Dieu. Ce n'est pas « Celui qui a accompli les œuvres religieuses, les rites religieuses. » Ou « Celui qui observe le sabbat a la vie éternelle. » Non, c'est « Celui qui a le Christ a la vie éternelle. » Alléluia. Elle est en Christ, c'est la vie de Dieu. En nous, chers François. Alléluia. Et il y a cette espérance qui nous anime que si un jour, vous fermez dans vos yeux, on est peut-être seulement, ça sera pour les ouvrir dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu va demander son fils, Isaac, celui qui l'aimait le plus. Chers François. Alléluia. Oui. Et Abraham va. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce qu'Abraham était marié. Il avait sa femme, d'imaginer un peu. Donc, Isaac était le fruit de Sarah. Sarah et Abraham. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a dû partager ? Je ne sais pas. Peut-être. Il m'a dit un peu qu'il partage. Il dit « Voilà ce que Dieu a en train de le demander. » Je veux le demander. Tout dépend du niveau de foi. Tout dépend du niveau de foi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a partagé ? Il a parlé de ça. Je veux dire quoi ? Peu importe. Il est partagé ou il est partagé. Mais frère, il y a certaines choses où nous serons seuls à reprendre. Nous serons seuls. Je vous le dis, ce n'est pas ton soin. Ni ton mari, tu seras seul à reprendre. Il y aura des décisions où on mène. C'est-à-dire que toi et Dieu qui, chaque personne, et que si tu ne tranches pas, tu passes là à côté de ce que le Seigneur a voulu faire. Tu peux être elle. Tu peux avoir des pressions. Ce n'était pas évident en ce que c'est pour nous, chaque personne. Quand il a décidé d'emmener d'obéir, d'écouter la voix de Dieu de prendre son fils. Celui qui l'aimait, il va prendre ses serviteurs pour aller dans le lieu que Dieu lui avait invité. Le mot d'origine. La Bible nous dit qu'après trois jours de marche, il verra les deux de l'autre. Allez-y. C'était pour faire quoi ? Pour offrir Isaac en holocauste. Le holocauste, c'est comme chez les Juifs, en fait, il y avait cinq types de sacrifices. Nous sommes dans les Léritiques 6. Il y avait le sacrifice de culpabilité, il y avait le sacrifice de péché, il y avait le sacrifice de création, il y avait le sacrifice d'action de grâce, il y avait le holocauste. Le holocauste, c'était le sacrifice dans lequel la victime ou l'animal qui était offert par le juif devait être entièrement brûlé. Et l'or était donné au sacrificateur de maître du bois, chef de soeur de feu, ne devait pas se faire du sacre que l'animal soit entièrement consumé, au point de devenir la sangle. La sangle, c'est toute matière qui est mariage. Et il faut aussi, c'est que je trouve que c'est l'image de Jésus, de Jésus qui s'est offert à la croix et le feu de Dieu l'a consumé pour apaiser à cause du péché de l'humanité. J'ai appris son fils, alors bien, Dieu a soumis sa problème avec la mort de son fils, Jésus. Et aussi, nous, en tant que membres, nous sommes membres du corps de Christ, chef de soeur, nous allons monter, nous allons aller, nous allons offrir. C'est ça en fait, nous allons offrir nos vies. Le Seigneur veut nos vies au-delà des belles paroles. Je fais ci, je fais ça, je fais, je suis responsable de ceci, je suis responsable situé, je suis engagé, je m'occupe du couloir, j'ai suivi, j'ai suivi les dames, elle disait, elle est en train de l'éventer ses enfants, mon enfant, j'ai ma fille de ma chère, elle est responsable du couloir des jeunes filles, pour la prière, donc on crée des choses simplement pour, pour flatter l'orgueil, l'orgueil des gens, chef de soin, responsable de ceci, responsable de cela, chef de soin, dans le Seigneur, on a que faire, quand nous paraitrons devant le Seigneur, pour ça, il ne va pas nous demander, que tu es responsable de ceci, voilà, tu es responsable de ceci, tu avais ceci, tu avais cela, tu t'occupais du département, de le revenant, comment est-ce que tu as vécu, chef de soin, est-ce que tu as partagé son amour, tout simplement, il ne va pas te demander ce que tu as vécu, les maisons, la chambre, il y a eu tout ça, chef de soin, dans le Seigneur, et ici, nous voyons que, le Leocauste, voilà, donc il y avait ce type, et les autres sacrifices, en fait, quand ils étaient offerts, le sacrificateur avait droit, à l'étoile, la poitaine, l'ancien, donc la graisse était brûlée, c'est l'image de l'ancien, il brise les jours, mais aussi, en même temps, et l'animal, parce que le sang aussi, l'animal était vidé du sang, le sang était répandu sur les cornes de l'hôtel, et cet animal était donné à celui qui l'offrait, quand il n'en gait, contrairement à le Leocauste, Leocauste, c'était un sacrifice qui revenait à Dieu, en fait, qui revenait à Dieu, et c'est ce que nous serions en fait, nous n'appartenons pas à un homme, nous n'appartenons pas à une organisation, nous n'appartenons pas à une structure, même si Dieu peut utiliser les autres, Dieu utilise les autres, et il continuera à utiliser les autres, pour toucher les autres, pour les appeler à la repentance, et ça ne veut pas dire que nous devenons frécutaires, de la personne qui nous a prêché, la foi, ou l'évangile, chaque personne, certains s'ils disent « Tu es ma fille spirituelle, ça n'existe pas, je ne suis pas un esprit, pour que tu sois ma fille spirituelle, nous sommes Dieu et esprit, nous sommes des fils et des filles de Dieu, les enfants à la foi, parce que la foi, on enceive la foi aux gens, nous n'avons pas dit « le fils spirituel », mais ce sont des thèmes qui doivent disparaître, au milieu du peuple de Dieu. Donc Abraham, qu'est-ce qui va se passer ? Nous voyons ici, Abraham va, il va obéir, il va prendre son fils, il va sceller un âme, le bois, son fils va porter du bois, et lui-même, il aura le feu, et le couteau. La Bible nous dit, dans le verset 5, il va demander à ses serviteurs de l'attendre, et que lui et l'enfant, ils iront adorer, après quoi, après quoi, il veut dire, tu vois, nous irons adorer, après quoi, nous reviendrons. Mais est-ce qu'il est adoré ? Moi, je ne comprends pas. C'est bizarre, pas mal, mais nous irons adorer. C'est le thème qu'il a utilisé, je veux dire ça. Le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, c'est bon ? Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âme, moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer, après quoi, nous reviendrons auprès de vous. Abraham pris le roi, le gosse, et le miche, le bizarre, son fils, et pris le feu dans sa main et un couteau. Et si ça m'allait tous deux ensemble. Bon, je crois que, aujourd'hui, si on pose la question aux gens, aux chrétiens, même aux pasteurs, adorer, c'est quoi ? L'adoration, on dit, oui, c'est les chants, c'est la louange, on a une belle chorale, des professeurs de musique pour faire de la vocalise, pour entraîner les voix, pour exercer, pour amener les gens à exercer la voix. c'est ça, l'adoration, ou des instruments, des instruments de musique. Mais ici, quand Abraham utilise ses thèmes, nous ne voyons pas Abraham avec une équipe de choristes. Nous ne voyons pas Abraham ici, alors, ce qui est la montage de Morgia, avec des choristes, accompagnés des choristes, avec des instruments, des instruments de musique, il n'en avait pas. Vous voyez ? Donc, l'adoration, c'est presque cela, ce n'est pas chanté, allez-y, ça n'a rien à voir avec les chants, la louange, le chant, ou la louange, c'est la conséquence, ça doit être la conséquence de l'action de Dieu dans notre vie, d'après le psaume, à 2018. C'est le chant, la louange, on chante parce que Dieu a fait des choses dans notre vie. On chante pas pour chanter, allez-y, parce que Dieu a agi, et nous croyons qu'il est tout-puissant, agit, encore, chez François dans le Seigneur. C'est ça le psaume qu'on nous dit, c'est la conséquence de l'action de Dieu. Si Dieu n'a rien fait, comment on va, et, 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 quand, 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 imaginez, si vous avez une bonne, si vous avez une bonne image, vous avez un dossier qui est bloqué, et subitément, vous avez un petit, on vous dit, le dossier est débloqué, et vous avez, vous avez prédé le jour, il y a la louange, la sortie de votre nom, c'est comme ça en fait, chaque personne dans le Seigneur. C'est parce que Dieu agit, il agit dans notre vie, c'est pour cela qu'on chante, Alléluia, on ne chante pas pour chanter, on ne chante pas pour être un professionnel du chien, ou de l'adoration, comme nous voyons aujourd'hui, chaque personne. Alléluia. Donc ici en fait, ça veut dire que l'adoration ici c'est quoi? C'est le sacrifice de notre vie, Dieu nous veut, et l'Afrique, ils vont adorer, ils vont offrir, ils vont offrir quoi? Donc c'est bien à l'heure. Mais qu'est-ce que? Je ne sais pas. Et quand tu vas offrir, quand tu vas offrir, quand tu vas léver le couteau, chez le fasseur, pour tuer l'enfant, Alléluia, en fait Dieu, il y a trouvé, il voulait éprouver cet ordre, c'est pas que le Seigneur voulait tuer ses enfants, parce que c'est lui qui l'a donné ses enfants, et c'est lui qui a promis une descendance, chez le froid, la première descendance à cette ordre. Mais tout simplement, il voulait éprouver de voir juste à quel niveau Abraham était prêt à le suivre, Abraham était prêt à obéir. Parce qu'enfin, le Seigneur, ce qu'il veut en fait, ce n'est pas, on ne peut pas, Dieu ne nous a pas créé comme des machines en fait. Tu vois un peu, les robots, ces choses sont prêtes pour programmer, pour effectuer certains gestes. Tu vois, c'est pareil, Dieu ne nous a pas programmé pour l'aimer. ce n'est pas bon. Nous avons un livre au choix et dans le livre au choix, il y a cette capacité soit de rejeter l'amour de Dieu ou d'accepter l'amour de Dieu en fait, de donner l'amour au Seigneur, de croire dans sa parole. On n'est pas fait comme des machines. Donc, il faudrait que, quand on a une place de liberté de choix, d'aimer Dieu, à lui à, de le suivre, d'obéir à sa parole. On n'est pas des machines. Nous, c'est ça, donc, et cet homme là-bas, il va offrir, il va offrir ce qu'il avait le plus cher. Et je crois qu'il y a des choses que si nous voulons voir les éléments de Dieu et nous voyons que quand il offre son fils, il va entendre avoir de l'ange, il lui dit, « Regarde-toi de le faire. » Et quand tu se retournes, il voit, il y a un bélier et il va offrir ce bélier. Nous voulons les aisossements. Frère, le Seigneur veut pouvoir à nos besoins, mais frère, c'est tout ça est conditionné au don, le don de soi, de ta vie. Ce n'est pas que tu vas donner de l'argent à Dieu. Comme on a appris aux gens, « Donne l'argent, tu seras béni. » C'est très faux. Le Seigneur veut entièrement notre vie, chère Frère Sœur. Il ne peut pas une partie de notre vie. Il veut tout de notre vie. Ton corps, ton âme et ton esprit. Si, avec ton esprit, si ton corps, tu utilises ton corps pour aller pêcher, tu dois arrêter de pêcher, chère Frère Sœur. Avec ce corps, parce que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Si, avec ton âme, c'est le cœur, tu méditais des projets de destruction, c'est comme une prison, chère Frère Sœur, où tu enfermes les gens. jamais je ne pardonnerai. Tu dois apporter à libérer le pardon. Si, avec ton esprit, tu sortais de ton corps, chère Frère Sœur, pour aller, je ne sais pas, pour aller, aller faire des mauvaises choses, chère Frère Sœur. si tu sors de ton corps la nuit avec ton esprit, il faut que tu arrêtes. Tu arrêtes, tu ne peux pas servir Dieu ou tu peux après avoir la bénédiction de deux eaux. C'est impossible. Il faut arrêter ça, chère Frère Sœur. C'est la repentance. Le Seigneur nous appelle la repentance, c'est le sacrifice de notre vie. corps, âme, esprit offert à l'autel de la croix. Alléluia. On est offert à Dieu, chère Frère Sœur. C'est ça l'adoration véritable. C'est ça le culte que Dieu nous recommande. Il ne veut pas de belles voix parce que les anges chantent mieux que nous dans le ciel. Les anges adorent mieux que nous. Il dit au frère, c'est la porte-pôtre qui parle. On peut lire ce passage ? Je vous assure le service. C'est un service dans l'esprit et le service ne peut être efficace et puissant que si ce service est précisé par le sacrifice. Le sacrifice de notre vie. On peut lire les dons viennent à clair. Tu ne peux pas vouloir faire les dons et que ta vie est dans la chair. Tu es complètement dans la chair. Romain 12. Romain 12, tu peux le premier chapitre. Le premier verset ? Oui, le premier verset. Je vous encourage donc frères et sœurs par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme les sacrifices vivants, sains, agréables à Dieu. ce sera de votre terre un culte raisonnable. Oui, un culte raisonnable c'est quoi ? C'est le sacrifice en fait, c'est l'offrande de notre vie en fait. C'est notre vie qui est offerte à Dieu. C'est ta vie offerte à Dieu, ça permet au Seigneur d'opérer, ça permet à l'esprit de Dieu de t'utiliser. si tu ne trouves pas au Seigneur Dieu ne peut pas t'utiliser dans la puissance de l'esprit, c'est impossible. Tu auras rechanté, on saura, il y a des gens qui sont dans l'esprit, ils savent que ça, c'est du cinéma, ça c'est la chair, il manque le sel. Ils verront qu'il n'y a pas le sel dans tout ce que tu peux manifester, ils le sauront. Il y a des gens qui sont dans l'esprit, c'est pas de la religion, chaque personne. on va sortir de la promédie religieuse, chaque personne. Les églises sont rendues frais des hypocrites. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans les milieux chrétiens, même des groupes de maison. Et là où il y a le feu, même les frères, les gens qui ne se sont jamais répandus, on rentre, même, le baptême, c'est rien. Il y a des gens qui ont baptisé les sorciers, on a montré une émission à la télévision, un sorcier qui a glissé parmi les gens qui voulaient le baptême, il s'est baptisé mais il continuait la sorcellerie. La différence, c'est quoi ? Tu vois, ce qui est l'aîné du nouveau, non, il n'est pas l'aîné du nouveau, la différence, c'est qu'il a plu, il est rentré sec dans l'eau, il est ressorti mouillé, mais il est rentré avec le manteau de la sorcellerie, il est ressorti avec le manteau de sa sorcellerie. Tu vois, il n'y a pas de nouvelle naissance. Tu vois, en Christ, on devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, chers frères et sœurs, et toutes choses sont faites nouvelles. Et ce genre de message, vous savez, là où il y a le feu de Dieu, là où il y a la fuissance de Dieu, mais qu'est-ce qui passe ? Les gens, mais quelqu'un qui ne veut pas se répartir, il est obligé de fuir. Il est obligé parce que c'est si il reste là, il va mourir. Il est obligé de fuir. C'est comme ça en fait. Et ça va à gauche et à droite. Dieu veut pouvoir à nos besoins. Il va donner à Dieu le nom de Yahvé Géré, de Dieu qui pourvoit. Au-delà de fait, Dieu ne veut pas faire. Je ne sais pas quel genre de chrétien qu'on veut. Les chrétiens mandiens qui sont toujours en train d'étendre la main, concouent à gauche, à droite, on est là dans un pays où il y a plein de sécours, où notre nom est inscrit dans le sécours, le sécours du monde. C'est pour nous qu'on est enfant de Dieu. Mon nom est dans le registre de sécours catholique. Ces coups maçonniques, ces coups adventistes, ces coups baptistes. Là, on te donne un chef de 20 euros là-bas. Tu prends. On te donne, je ne sais pas, un bon d'achat de 15 euros. Tu prends. On te donne dans un mouvement et puis, ah, vraiment là, ta situation est grave et dramatique. Allez, il te faut, je ne sais pas, c'est un tournoi de machin pour le monde. Mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Jésus n'est pas venu créer des ONG ou des frais. Je dis que la ligne est minime. Les églises n'ont plus la force de l'oubli à Dieu. Ça penche dans la chair. En fait, on commence à faire des oeuvres sociales et il s'est tardé de faire l'oeuvre de Dieu. Chaque personne dans le Seigneur, nous ne tomberons pas dans ce piège. Le Seigneur n'est pas la mission première d'église. Ce n'est pas du fait du social. Alléluia. Je n'ai pas vu ça dans la Bible où Jésus venait et puis, allez, il commence par le nourrir les gens. Il prêchait la repentance Alléluia et il peut s'avérer que quand les gens se donnent au Seigneur, il y a des gens qui ont des besoins. Alléluia. On peut les apporter le premier secours. Je ne sais pas qu'on est forcé. Oui, si on peut avoir, on appelle ça comment, l'économie, mettre l'économie en place, ce n'est pas mauvais. Mais j'en dis, moi je crois à l'action de Dieu. Je crois à l'action de l'Esprit. Jean Baptiste dit que celui qui a deux tu n'y peux donner à celui qui ne l'a pas. Et celui qui a mangé fasse autant. C'est comme ça, en fait. Dieu peut toucher un cœur, il peut mettre, il peut mettre des besoins d'un frère et d'une seule dans le cœur sans forcément parler par la situation. Et beaucoup de gens qui sont sortis sans passer par des accusations, il y a beaucoup des gens qui sont sortis des structures, ils font quoi ? Oui, il faut faire les ailes, les ailes, les ailes, il faut nourrir les pauvres, machin. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent les papiers, moi j'ai dit on ne prendra pas les papiers de la onzième heure pour aller faire ce genre de bêtises. Oui, ils vont s'aligner comme des mendiants. Je ne sais pas quelle est son plus dans le monde. Vous allez vous aligner devant carrefour au champ. Frères, il y a assez d'associations dans le monde comme ça pour nourrir les gens. Nous devons annoncer le message de l'évangile. Les choses de la terre ne peuvent pas remplir un cœur. Vous pouvez donner les chèques. Écoutez, on peut donner ici en France, on peut donner le mois à 30 jours, non ? On peut donner 30 000 euros à chacun. Ça ne va pas d'autres. J'ai dit que chaque citoyen, je ne sais pas peut-être on est 60 millions en France, on peut donner 30 000 euros à chaque citoyen. Donc, si vous entendez 1 000 euros par mois, ça ne va pas résoudre le problème de la mendicité. Ça ne va pas résoudre le problème du vol. Ça ne va pas résoudre le problème de l'égoïsme, des guerres, des pensions, chèques de sœur. Parce qu'en fait, ces choses sont dans le cœur de l'homme. Mais c'est le cœur qui a besoin d'être changé. On ne peut pas vivre comme ça. Surtout quand on a connu le Seigneur, on connaît le Seigneur. Quand on est à gauche à droite, on va chercher ici, on te donne le macabre au sucre et si on te donne le chocolat, une barre de chocolat tu prends. Mais tu n'as plus d'identité, tu n'as plus de personnalité. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu es dans tous les groupes au même moment sans dire que tu n'es nulle part. Tu ne peux pas être partout. Il faut te positionner. Positionne-toi mon ami. Mais réponds-toi. Frère, il y a six choses que les dieux, sept qu'il a en horreur. Proversis. La repentance c'est quelque chose qui doit grandir en nous. Ça doit prendre toutes les parties de notre vie. Alléluia. Je ne demande pas la repentance. Repentez-vous et qu'on me dise quelques temps de rafraîchissement nous dit l'apôtre dans l'une des actes. C'est la paix. Si tu veux la paix, ce n'est pas les hommes qui vont te la donner. Ce n'est pas les impositions des mains. Ce n'est pas un groupe. Ah ben, vous savez, le groupe là, quand ces gens-là adorent, c'est comme si le ciel en train de s'ouvrir. Ah bon? Le ciel soumet si tu ne te repends pas, si tu ne te repends pas, chef frère, ça veut dire si tu n'acceptes pas de changer de vie, de changer de mentalité, d'orientation. C'est la conversion, chef frère, c'est la vie du monde. Je ne sais pas des pratiques bizarres, des pratiques obscures. Si tu ne veux pas sortir de ces choses, il n'y aura rien. Dieu veut pouvoir par tes besoins, tu as des besoins. Tu vas être malheureux, chef frère, tu seras toujours insatisfait, même au milieu d'abord, tu vois, il semble-là quelqu'un, un mort, un cadavre. Dieu veut, il veut pouvoir à chef frère, mais ça ne passe pas l'offrande, le sacrifice de votre vie. Tu veux l'omption de Dieu ? Est-ce que tu veux l'omption ? Mais c'est pas toi. Tu veux la puissance de Dieu ? Tu peux détenir la puissance du diable et en même temps, vouloir la puissance de Dieu, ça ne marche pas. Sous-titrage Société Radio-Canada